Le point de départ de mon intervention, c'est l'idée qu'on parle souvent pour caractériser notre époque, notre temps, des notions de vitesse, d'accélération ou d'urgence. On dit que la modernité ou la post-modernité serait marquée du saut de l'accélération. Dans son livre « Modern Times, Modern Places » paru en 1999, Peter Conrad affirmait que ce qui caractérise la modernité, c'est l'accélération du temps. Je reviendrai sur cette formule. Si on veut parler concrètement de l'expérience de l'accélération, on peut prendre l'exemple des transports, du train qui me servira de fil conducteur. L'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse. Je donnerai deux exemples à ce propos. La ligne de TGV de Paris-Bordeaux, qui va bientôt être réduite de 3h30 environ à 2h05. Et j'ai trouvé cette publicité de la SNCF à la gare qui dit la SNCF accélérateur d'avenir. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est l'idée que l'accélération, c'est notre époque, c'est quelque chose de positif. C'est vrai qu'après tout, dans le transport, on peut apprécier d'être moins longtemps dans le train. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette technologie elle-même du TGV, avant même qu'elle soit terminée, installée à Bordeaux, elle est dépassée par une autre technologie. Vous avez dû entendre parler du projet de train Hyperloop, qui ferait du 1100 km heure et qui est à l'essai aux Etats-Unis. J'ai calculé que normalement, ça ferait du Paris-Bordeaux en moins de 30 minutes, ce qui peut être intéressant, effectivement. Et dans un discours récent du promoteur du projet, il était dit qu'il ne s'agit pas d'aller, mais d'être. Il ne s'agit non pas d'améliorer les transports, mais de les supprimer. Voilà l'exemple du projet de l'accélération. Sachant qu'évidemment, là, il ne s'agit pas d'accélération du temps, parce que cette expression que j'ai mentionnée tout à l'heure n'a stricto sensu aucun sens, puisqu'en physique, l'accélération est mesurée par le temps. C'est l'augmentation de la vitesse qu'elle-même est mesurée par le temps. Donc, pour un physicien, parler d'accélération ou de vitesse du temps, ça n'a aucun sens. Ici, c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis accélération de l'histoire, on peut déjà mieux préciser ce concept, mais on a affaire à l'accélération du transport, c'est-à-dire à l'augmentation de la vitesse de déplacement, ce qui est une forme d'accélération technique. Alors, la première chose à faire ici, c'est de préciser un peu le concept d'accélération. Et sur ce point, je vais me référer, je parlais beaucoup du sociologue et philosophe allemand que vous connaissez sans doute, Hartmut Rosa, qui a publié en 2005 un ouvrage intitulé Accélération, et Schleunigung en allemand, traduit en 2010, et qui a défendu justement la thèse que l'accélération est une catégorie, et la catégorie fondamentale de la modernité. D'ailleurs, il cite au début, c'est à lui que je l'emprunte, la citation de Peter Conrad, sans préciser toutefois qu'elle doit être modifiée. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Rosa, c'est qu'il va préciser les différentes formes d'accélération. Donc, il fait un travail sémantique, et ensuite, il va utiliser le concept d'accélération pour faire un diagnostic critique de la modernité. Et donc, mon but, c'est de résumer un peu la position de Rosa et puis de discuter les conséquences qu'il tire de son diagnostic critique. Donc, il faut distinguer deux formes d'accélération. L'accélération comme augmentation de la vitesse, qui va concerner l'accélération essentiellement des transports ou des moyens de communication, et l'accélération au sens d'accélération d'un rythme. Et à ce moment-là, on va avoir un concept d'accélération plus large et mieux défini. Donc, accélération, du coup, trois formes d'accélération. L'accélération technique, qui est l'augmentation de la vitesse des transports, qu'on observe depuis la fin du XVIIIe siècle, de façon exponentielle, avec une certaine limite. On s'était arrêté, en fait, à l'arrêt du Concorde, mais ça a redémarré avec ce projet de train hyperloop, même s'il y a des limites naturelles et techniques à l'accélération. Et en dernière instance, la vitesse de la lumière. Mais on en est encore loin. Accélération au sens de l'accélération des moyens de communication, du temps de transmission de l'information. Donc ça, ça commence aussi, ça se développe surtout au XIXe, et puis aujourd'hui, à l'ère du haut débit, on est encore en illustration de ce phénomène. Et accélération des processus de production aussi. Donc tout ça, c'est des modalités de la première forme d'accélération, l'accélération technique. Rosa parle aussi d'accélération sociale, au sens où il y aurait plus de changements de société dans notre manière de travailler dans les sociétés occidentales, dans l'organisation de la famille. Il y aurait plus de changements pour des unités de temps qui sont toujours les mêmes. Et enfin, accélération du rythme de vie. Et c'est là où on a vraiment le concept de rythme. C'est-à-dire qu'il y aurait une multiplication du nombre d'expériences et d'actions par unité de temps. Ça veut dire qu'on a tendance à manger, mâcher même, paraît-il, mastiquer, parler. Plus vite qu'à d'autres époques. Et au fond, plus sérieusement, on a pu établir par des enquêtes, par des statistiques, notamment que dans le mode de travail, il y a une augmentation de la productivité, une augmentation du nombre d'actions accomplies par unité de temps, par semaine, jour, voire par heure. Et l'exemple typique à ce propos, c'est le nombre d'emails échangés. C'est aussi le rythme de vie. Les études montrent que les personnes ont le sentiment de manquer de temps, d'être débordées. Tout ça, ça relève de l'accélération du rythme de vie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est du coup l'image que Rosa en tire et qui colle bien au sujet être de son temps. C'est l'image de la pente qui s'éboule. C'est-à-dire que pour être de son temps, c'est-à-dire pour intégrer toute l'augmentation des nouveautés technologiques, donc pour faire face à l'accélération technique, à l'accélération de la productivité, les individus sont obligés, pour tenir le rythme, de courir en permanence pour ne pas reculer. Donc, on court non pas pour avancer, mais pour faire une sorte de surplace, comme quand vous montez un talus avec des graviers. On glisse, on glisse, et finalement, pour ne pas tomber, on court à toute vitesse, mais on ne bouge pas. L'autre image qu'on peut donner, c'est quelqu'un, c'est arrivé il n'y a pas longtemps à ma fille, qui monte un escalier, un escalateur en sens inverse. À un moment donné, elle s'est retrouvée immobile à marcher au milieu, parce que, évidemment, si on ne veut pas reculer, il faut avancer. Mais s'il y a une certaine vitesse, on n'arrive pas à monter non plus. Donc, cette image nous dit quoi ? Elle nous dit qu'être de son temps aujourd'hui, si on veut être à la page, si on veut aussi actualiser toutes ces connaissances, toutes les nouveautés dans le monde du travail, tous les règlements qui peuvent se produire, eh bien, c'est un travail à temps plein, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, alors que si on prend l'image de Hegel qui a été évoquée précédemment par Emmanuel Renaud, l'idée que l'homme est le fils de son temps, à ce moment-là, il y avait l'idée d'une certaine harmonie entre l'individu et son milieu historique, sa situation, qui était en quelque sorte de l'ordre d'un acquis, même si ça n'excluait pas des crises à l'intérieur de ce cadre. Et finalement, être de son temps était une sorte de donnée historique, une historicité de l'individu, alors qu'aujourd'hui, si on confronte cette idée à la lumière de la thèse de l'accélération, être de son temps serait plutôt une espèce de course en avant difficile à tenir. Alors, en ce qui concerne les causes de ce phénomène de l'accélération, alors on distingue classiquement un moteur économique, c'est-à-dire que le rôle du capitalisme, ici, est déterminant, puisque dans le capitalisme, vous avez une densification du temps de travail, une augmentation de la productivité du travail, une augmentation aussi de la circulation des marchandises, qui permet la circulation du capital. Donc tout ça entraîne et contribue à l'accélération. Vous avez également une cause culturelle, que je ne mettrai pas, comme Rosa, sur le même plan que la cause économique, mais qui existe, qui est l'idée qu'il y aurait une sécularisation dans notre modernité, au sens où les individus ne croiraient plus en l'au-delà, ils espèreraient un salut, mais sur Terre, ici et maintenant, et que par conséquent, il faudrait vivre sa vie avec le plus d'intensité, il faudrait essayer de vivre plusieurs vies en même temps. Pourquoi ? Parce qu'après la vie, il n'y a plus rien, il y a la mort, mais il n'y a plus de vie après la mort et il n'y a que le néant et donc ça entraînerait une situation où les individus eux-mêmes augmentent leur propre rythme de vie. Donc l'autre idée de Rosa, c'est qu'il y a une spirale de l'accélération au sens où l'accélération s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus le rythme de vie s'y accélère, plus on manque de temps, je résume un peu le raisonnement et plus on cherche des moyens techniques pour gagner du temps qui finissent eux-mêmes par accroître le phénomène d'accélération. Autrement dit, la thèse de l'accélération dans la modernité, c'est que l'accélération qui au début aurait été produite et décidée par des individus, des décisions des communautés, comme c'est le cas du train, par exemple, où on a décidé de créer des lignes de chemin de fer, Eh bien, ça serait un processus qui serait autonomisé et qui serait devenu auto-alimenté et hors de contrôle. D'où l'argument critique de Rosa, qui est qu'il y aurait une contradiction au sein de la modernité entre, au fond, le projet d'autonomie qui remonterait aux Lumières et qui serait l'essence de la modernité à la promesse d'autonomie, et, d'autre part, le fait que la modernité ait développé ces différentes formes d'accélération qui fait qu'au fond, l'homme n'est plus maître de son temps. Il y a une aliénation au sens temporel dans la mesure où, pour prendre l'exemple du tempo de la vie, quand je suis débordé, quand je suis toujours en retard sur moi-même, en retard sur mes échéances, sur les deadlines, eh bien, je ne contrôle plus ma vie, je n'ai plus cette autonomie sur ma propre vie. de même que l'accélération technique aussi n'est plus l'objet de décisions politiques, mais semblerait s'imposer à la société, de sorte que, finalement, et ça, c'est la critique immanente qui est inspirée par l'école de Francfort de Rosa, au nom même des valeurs de la modernité, de cette valeur d'autonomie, on pourrait montrer une sorte de contradiction immanente, et donc, on aurait un argument critique de l'accélération. Ce qui est étonnant, c'est que ce concept d'accélération, qui au départ a été un concept lié au progrès au XIXe siècle et valorisé, même s'il était déjà l'objet de débat, eh bien, il devient sous la plume d'auteurs comme Hartmut Rosa une arme critique contre la modernité. Alors, ça m'a fait penser cette autonomisation de la modernité à un film, je ne sais pas si vous l'avez en tête, il s'appelle Unstoppable, je me suis dit que ce serait intéressant de le mentionner, qui date de 2010 avec Denzel Washington, c'est l'histoire qui est inspirée d'un fait réel aux Etats-Unis, d'un train qui est chargé de marchandises extrêmement dangereuses et qui perd son conducteur. Le conducteur sort pour régler un aiguillage et il met mal le frein, donc le train redémarre, il est en plus sur accélération, c'est-à-dire que la vitesse augmente, donc le conducteur n'arrive pas à remonter, dans le train et du coup, le train devient un train fou, impossible à stopper et en plus chargé de produits chimiques extrêmement dangereux et en direction d'une ville avec un virage très serré. Donc on a un film catastrophe mais pour moi, ça serait une métaphore de ce scénario de la modernité, à savoir une accélération qui se fait toute seule et sans contrôle et j'ai pensé à le mentionner parce que ça me permet de filer ma métaphore du train. Alors maintenant, quelques mots sur la thèse de Rosa. D'abord, je pense que là où, même s'il fait un travail conceptuel tout à fait intéressant et très informé, la notion d'accélération est présentée de façon un peu massive et je dirais que si on voulait avoir une analyse plus fine, il faudrait distinguer différents rythmes, une pluralité des rythmes plutôt qu'un mouvement global d'une accélération. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut affiner la normativité aussi parce qu'il y a des accélérations qui sont critiquables, d'autres qui peuvent être considérées comme des progrès, de même qu'il y a des lenteurs qui sont problématiques ou des lenteurs qui sont peut-être positives. Donc pour moi, peut-être que la normativité serait à préciser mais surtout ce qui, à mon avis, est gênant dans la position de Rosa et elle est emblématique de tout un discours, c'est qu'elle conclut sur la fin de la politique. L'idée de Rosa, c'est que le temps des démocraties est trop lent par rapport au temps de l'économie et de la société qui serait pris dans cette accélération, dans cette course folle et non maîtrisée. Et donc, le temps des démocraties est lent à cause des processus de délibération, de décision. Et finalement, Rosa conclut que toutes ces évolutions semblent indiquer que le temps de la politique est révolu. La politique reste en retard sur les transformations de l'économie et de la société. Et le concept qui est mis en avant ici, c'est que la politique est désynchronisée par rapport au rythme de l'économie en particulier, de sorte qu'elle ne peut plus jouer son rôle, dit Rosa, pour fixer la cadence de l'évolution sociale et pour façonner l'histoire. Donc, on a l'idée que, finalement, ça m'a fait penser à la thèse d'un autre philosophe, Günther Anders, qui parle de l'obsolescence de l'histoire, au sens où, pour Anders, le sujet de l'histoire, ce n'est plus la technique, pardon, ce n'est plus l'homme, la nation ou le prolétariat, mais c'est la technique et jointe au capitalisme qui impose à l'histoire d'Anders un rythme prestissimo. Et, finalement, il y a conclusion, là, je reviens au livre de Rosas, la conclusion de Rosas, c'est que, parmi toutes les solutions qu'il voit, déjà, il élimine l'idée d'une reprise en main du rythme par la politique qu'il considère comme irréaliste et il voit une alternative entre la catastrophe finale et la révolution radicale. Alors, la catastrophe finale, c'est quoi ? Soit une épidémie massive, soit la catastrophe climatique et il est vrai, vous savez, que la période qui va de 1945 à aujourd'hui est appelée par les climatologues la grande accélération, parce que un très grand nombre de facteurs de pollution qui contribuent au réchauffement du climat ont augmenté de façon exponentielle et autre exemple de catastrophe, catastrophe nucléaire. Donc ça, c'est le scénario catastrophiste. Quant à la révolution radicale qui implique pourtant une sorte de retour du politique, on a peu de détails, mais pour exemplifier un petit peu ce que dit Rosa, je citerai un petit texte de Benjamin qui est toujours sur le train, mon fil conducteur, vous l'aurez compris, où Benjamin écrit Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale, mais peut-être les choses se présentent telles tout autrement, il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage en ce train tire le frein d'urgence. Je laisse de côté le scénario de la révolution qui, d'ailleurs, n'est pas à exclure. Je serai hegélien sur ce point. La philosophie ne fait pas de prophétie. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Mais en ce qui concerne la question de la désynchronisation dans la situation actuelle, on va dire pré-révolutionnaire, entre guillemets, on peut se demander si cette idée d'une fin de la politique désynchronisée par rapport à l'accélération, qu'il y ait donc qu'on l'a vu à cette notion d'absolescence ou de fin de l'histoire n'est pas problématique. À chaque fois que j'entends parler de fin de l'histoire, je pense à cette phrase de Bourdieu qui disait que la fin de l'histoire c'est un performatif déguisé en constat. Et le problème de ce discours de la fin de la politique, c'est que c'est une norme de pensée, une sorte de fatalisme diffus qui, effectivement, peut avoir des effets performatifs et, finalement, elle me semble discutable, en particulier si on la ramène, je finirai sur cette idée, au problème de la désynchronisation de la politique par rapport au marché, on peut faire deux objections à cela. D'abord, on peut penser à des exemples où c'est le marché qui est en retard par rapport à la politique. Si on prend le marché du travail, souvent, les mesures prises par les politiques mettent du temps à se réaliser parce qu'il y a une inertie des mentalités et, finalement, les effets ne se font pas venir. Donc, là, c'est l'économie qui est beaucoup plus lente que la politique et, donc, ça, c'est un premier point. Alors, bon, je ne pense pas aux effets des 40 milliards de charges qui sont censés produire une baisse du chômage où, là, il y a effectivement un phénomène de retard potentiel. dans ce cas-là, il semblerait que ce soit donc l'économie qui est trop lente. Mais vous me direz, le marché du travail, c'est une chose. Mais, au fond, les exemples que Rosa donne quand il parle de désynchronisation, c'est Wall Street, c'est la bourse. Là, tout va très vite et il semblerait que l'économie aille beaucoup trop vite pour que la politique puisse la maîtriser. Mais, alors, peut-être qu'en situation de crise, je pense à la crise de 2008, il y avait ce phénomène d'urgence et de contraintes de décisions très rapides à prendre du côté de la politique. Mais, je donnerais juste un exemple pour finir à propos de ce qui peut être le plus rapide dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce à haute fréquence, high frequency trading. Vous savez que 40% des transactions financières sont faites non par des humains aujourd'hui mais par des ordinateurs. et ce phénomène entraîne des transactions qui sont faites à la microseconde. Alors, il y a un économiste qui appelle Gaël Giraud qui a critiqué ce qu'il appelle ce nouveau fléau financier en disant que ça posait plusieurs. Le problème, d'abord, ça peut entraîner, ça développe une spéculation déconnectée de l'économie réelle parce que le pas réel de l'économie n'est pas à moins d'une minute, dit-il, mais la microseconde, ça ne veut rien dire du point de vue de la richesse économique produite. Ensuite, il souligne que ce commerce à haute fréquence peut entraîner et faciliter le délit d'initier puisque si on est au courant par ordinateur quelques millième de secondes plus tôt d'une publication d'informations, on peut gagner énormément en termes de spéculation. Et enfin, ça peut entraîner des dérèglements techniques, il y a eu des exemples si les ordinateurs s'emballent, etc. Alors, il y a eu une loi française qui a été adoptée, c'est mon exemple, le 18 juillet 2013 sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui demandait de sanctuariser toutes les activités de commerce à haute fréquence dans une filiale des banques afin de limiter leur volume et d'éviter la contagion des risques. Donc, action de la politique sur le monde financier. Mais Gaël Giraud explique qu'il y a eu un amendement qui a été produit suite au lobby des banques et qui a vidé la loi de sa signification puisqu'il était dit donc on va sanctuariser ces activités à haute fréquence sauf si elle favorise la bonne tenue des marchés et comme cette expression favorisait la bonne tenue des marchés extrêmement vague ça a remis 90% des activités du commerce à haute fréquence spéculative dans le giron des banques. Ça les a désanctuarisés en quelque sorte. Donc ça a vidé la loi de son contenu ce que critique Gaël Giraud dans son article en donnant l'exemple par exemple de la Société Générale 98,5% des activités de haute fréquence ne sont pas séparées dans une filiale parce qu'elles sont censées favoriser la bonne tenue du marché. Alors quelle est la leçon de cette petite histoire qui n'a valeur que d'un exemple mais qui doit nous laisser penser que le problème ici du rapport du politique à la finance ce n'est pas un problème de vitesse ou d'accélération le problème ce n'est pas que l'homme politique n'arrive pas à suivre le rythme des ordinateurs ça n'a rien à voir c'est un problème tout simplement de décision politique et de rapport de force avec des lobbies donc ma conclusion serait que si tenté que nous vivons à l'ère de l'accélération de la vitesse etc diagnostic qui mériterait lui-même d'être affiné et bien ça ne marque pas ou en tout cas il ne faut pas en déduire trop vite que le temps de la politique est révolu je vous remercie applaudissements